... Laurent Baffi, son clash avec la méchante Christine Angoucoupé au montage. L'humoriste a fait cette révélation sur Twitter. Samedi 10 février, Laurent Baffi était l'invité de Laurent Ruckier dans NPC, France 2, afin d'assurer la promotion de son livre « Mes petites annonces drôles, poétiques ou franchement limites » aux éditions Perrault. Il était donc tout naturellement devant son petit écran hier soir, afin de regarder son passage. Et l'humoriste de 59 ans, qui officie dans « Salut les Thériens », C.8, a été très surpris par un passage de l'émission. Au cours du tournage, Christine Angoucoupé a critiqué le nouveau livre du chanteur Cali, intitulé « Seuls les enfants savent aimer », aux éditions du Cherche-Midi. Des commentaires que Laurent Baffi n'a pas réellement appréciés. Aussi est-il monté au créneau pour le défendre face à la polémiste, avec laquelle le temps était déjà monté un peu plus tôt. Il y a un livre et il y a une confusion entretenue où on explique aux gens qu'écrire c'est ça. Mais non, ce n'est pas ça écrire. « Ce n'est pas ça », a lancé Christine Angoucoupé. Et Laurent Baffi de répondre « Pardonnez-moi de vous couper, mais c'est fou que vous sachiez ce que c'est écrit. Vous pensez savoir, mais vous ne savez pas plus que moi ou lui. » La nébuleuse a encore frappé. Indigné, la chroniqueuse a répété « C'est lui qui va me l'expliquer ». Après quoi, Laurent Baffi a changé de sujet. Pourtant, leurs mésententes étaient bien plus hautes que cela si l'on en croit Laurent Baffi. Sur Twitter, il a en effet assuré que son flash avec Christine Angoucoupé a été coupé au montage. « Quel dommage d'avoir coupé mon embrouille avec Angoucoupé. » « Ça aurait vraiment mérité d'être diffusé, même si ce n'était pas très bon pour elle. » Il n'a également pas manqué d'adresser un tacle à son opposante, sur la deux redives de moi folle et méchante. Peut-être dévoilera-t-il les coulisses de cette dispute dans le prochain numéro de Salut les Terriens. Du côté des audiences, on n'est pas touché à tirer 1,249 000 de téléspectateurs, soit 18,23 % de part de marché.